Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter l'instrument de travail qui va servir pour la deuxième session du Synode des évêques sur la synodalité, qui va commencer, qui va avoir lieu au mois d'octobre prochain, dans quelques mois. Alors, le titre de cette deuxième session est assez clair. Comment être une Église synodale en mission? Nous savons que l'an dernier, il y a eu une première session sur ce thème, sur le thème de la synodalité en Église. C'était assez vaste, mais cette deuxième session veut se concentrer sur la question spécifique, comment être une Église synodale en mission? C'est important de garder ça en tête à mesure qu'on va explorer cet instrument de travail. L'instrument du travail commence par rappeler le cheminement qui a été vécu, vous le connaissez, les diverses phases qui avaient eu lieu au niveau diocésain, régional, national et continental, les consultations qui ont produit plusieurs synthèses. Toutes ces synthèses-là ont permis d'élaborer un instrument de travail qui a servi à la première session du Synode des évêques en octobre l'an dernier, 2023. Maintenant, il y a eu la préparation de la nouvelle session. Cette préparation-là a impliqué des consultations dans les diocèses au niveau des conférences nationales, des consultations d'une centaine, deux cents réalités internationales, des mouvements, des associations, des rencontres de groupes internationaux, des groupes de travail. Aussi une rencontre vraiment intéressante de curés de toutes les parties du monde qui se sont rassemblées pour discuter. Et ça a donné l'instrument de travail que nous avons maintenant. L'instrument de travail commence par rappeler des fondements. Les fondements sont, on pourrait dire, issus de la première session. Ce sont des convictions. Premièrement, que la synodalité, je vous rappelle que synodalité veut simplement dire marcher ensemble, c'est tout le peuple de Dieu ensemble qui marche à la suite de Jésus. Que la synodalité est définie comme le style propre de l'Église-peuple de Dieu. C'est un style de vie. C'est un style de fonctionnement. Et c'est propre à l'Église parce que c'est enraciné dans le baptême de tous les membres. Puisque nous sommes tous baptisés, nous sommes tous participants et participantes à part entière dans la vie de l'Église et dans sa mission. Donc, c'est un style qui n'est pas une fin en soi. Le but, c'est la mission. La mission de l'Église au cœur du monde. Donc, la synodalité, c'est un style en vue de cette mission commune-là. Elle est caractérisée par l'unité dans la diversité. Et la première diversité qu'on nomme dans ses fondements ou qu'on souligne, c'est la diversité homme-femme. Travailler en partenariat homme-femme dans l'Église. Et la première caractéristique d'une Église synodale, c'est une Église qui écoute. Pour être capable de marcher ensemble, il faut s'écouter ensemble. On va y revenir. Donc, après avoir donné ces grands fondements-là, l'instrument de travail se divise en trois grandes parties. La première grande partie s'appelle « relation ». On pourrait l'appeler tout simplement « avec qui marcher ? » Avec qui est-ce qu'on marche en Église ? Et la première chose qu'on souligne, que le texte souligne, c'est qu'on marche avec le Christ dans l'Esprit-Saint. La synodalité est enracinée dans Jésus, dans notre baptême, comme je l'ai dit. Il se réalise de façon plénière dans la célébration de l'Eucharistie, lorsque tous les membres du peuple de Dieu, sans distinction, se rassemblent pour louer le Seigneur, pour renouveler la mémoire de sa Pâque, pour écouter sa parole, pour être nourris de son corps et de son sang. Donc, au cœur de la synodalité, il y a cette relation avec le Christ et dans l'Esprit-Saint. Ensuite, les relations, c'est entre nous, parce que nous sommes co-responsables de cette mission, de par notre baptême, nous recevons des dons qu'on appelle des charismes. Et parfois aussi, on nous offre ou on nous assigne un ministère, un rôle particulier, un mandat avec un mandat. C'est une reconnaissance que les dons partagés, la diversité des ministères reconnus, sont pour le bien de l'Église. Et on souligne qu'il faut être créatif face à la question des ministères, parce qu'il y a des besoins nouveaux qui correspondent à la réalité des Églises locales. On invite les gens, les diocèses, à faire preuve de créativité. On souligne qu'il y a peut-être un nouveau ministère en particulier à créer dans l'Église, un ministère d'accueil et d'écoute. Parce que dans la consultation, ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de gens disent qu'on n'est pas assez écouté en Église. Peut-être qu'il y a une place pour un ministère d'accueil et d'écoute dans l'Église. Et troisièmement, c'est avec qui est-ce qu'on marche? On marche avec les prêtres, prêtres laïcs ensemble. Les ministères ordonnés, mais cette section nous parle d'une nouvelle façon de voir, on pourrait dire, le prêtre et l'évêque. Plus au service de la communauté, plus comme un ministère de coordination, de discernement des charismes et de participation de tous et de toutes. Les ministres doivent surmonter la tentation de se replier sur le pouvoir et voir tout leur pouvoir comme étant au service des autres. Donc, l'instrument de travail invite à renouveler notre façon de comprendre le ministère des hommes ordonnés. Et enfin, avec qui est-ce qu'on marche? Bien, on marche entre Églises. Le diocèse de Gatineau, c'est une Église locale. On n'est pas seul. Il y a l'archidiocèse d'Ottawa à côté de nous, le diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier, le diocèse de Pembroke. Donc, on fait partie d'une assemblée d'évêques du Québec, mais aussi de la conférence des évêques catholiques du Canada. Donc, nous marchons ensemble. Nous faisons partie d'une Église universelle. Mais aussi, on marche avec d'autres Églises qui ne sont pas nécessairement catholiques. On pense aux Églises anglicanes, aux Églises orthodoxes, à nos frères et sœurs des diverses Églises protestantes. Et on marche avec d'autres religions. J'aime beaucoup cette photo du pape qui se trouve avec des représentants de diverses religions du monde. Ensemble, nous marchons et avec le monde, avec le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, voilà, première section, avec qui marche-t-on, toute la question des relations. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est, mais comment marcher? Comment marcher avec les autres? La question du parcours. Et encore ici, il va y avoir quatre, on pourrait dire, sous-sections. La première, c'est une réflexion sur la formation que nous devons tous avoir pour être capables d'être une Église synodale. Une formation intégrale qui n'est pas seulement au niveau de la tête, mais au niveau du cœur, puis au niveau des habiletés. Puis une formation commune qui est partagée par les prêtres, les diacres, les laïcs, les religieux, les religieuses. Tout le monde a la même école pour apprendre à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la parole, à l'écoute de l'esprit. Cette écoute qui s'ouvre sur l'accueil de l'autre, le partage et la collaboration. Nous avons tous besoin de cette formation-là. Deuxièmement, on souligne l'importance du discernement ecclésial. Pour être une Église synodale, il faut apprendre à discerner. Ça veut dire être capable de reconnaître à quoi Dieu nous appelle dans son esprit. Et pour discerner, on souligne quelques éléments essentiels. La prière, l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la réalité du monde. La conversation spirituelle, cet art de nous écouter mutuellement, en faisant de la place pour que chacun puisse s'exprimer, parler de son cœur. Rechercher ensemble le consensus, la responsabilité des personnes en autorité de reformuler le consensus et de le restituer, on pourrait dire, aux participants, aux participantes, pour qu'ils puissent le valider. De sorte qu'il y a un vient, un va et vient. On va en parler dans le prochain thème. Mais à ce moment ici, c'est l'importance d'apprendre à discerner ensemble. Et comme je l'ai dit maintenant, le va et le vient, c'est le troisième sous-thème qui est abordé ici. Si on veut être une église synodale, il faut apprendre à articuler les processus décisionnels. On se sert des expressions dans le texte, on se sert des expressions anglaises, « decision making » et « decision taking ». « Decision making », c'est comment arrive-t-on, tout le processus à discerner, à arriver à une décision, mais ensuite, quelqu'un a la responsabilité de dire, « voici ce qu'on va faire ». Et dans l'église, cette autorité décisionnelle, elle repose habituellement dans l'évêque ou dans les prêtres ou dans le pape. Mais ce qu'il faut, et le document le souligne, il ne faut pas voir ça comme étant en contraste. La « decision making », le « decision taking » se font ensemble. On souligne le fait que ça ne tiendrait pas la route qu'après avoir engagé un processus de discernement, un évêque décide d'opter pour un choix complètement différent. Les deux pièces du puzzle doivent se tenir. Alors, comment articuler ces deux processus décisionnels? Et la quatrième chose, l'église synodale doit apprendre à être transparente, à être redevable, à rendre des comptes, et doit s'ouvrir à l'évaluation. L'église synodale doit pratiquer une culture ou développer une culture de, en anglais, on dit « accountability ». On doit être capable de rendre compte de nos actions. Et ça, c'est tout le monde, il y inclut surtout les personnes en position de responsabilité. Ça, ça va à l'encontre du cléricalisme. Le cléricalisme sous-entend que le prêtre, l'évêque n'a pas à rendre compte de son ministère. Alors qu'une église synodale, c'est tout le contraire. Pas seulement au sujet non plus des abus sexuels ou des finances, mais dans toutes les questions liées à l'avis de la pastorale. Et l'évaluation du personnel, prêtre, évêque aussi, fait partie de cet effort. Et dans le document, on propose quelques pistes. Enfin, dernière section, on a parlé de « avec qui marche-t-on? » Deuxièmement, « comment marche-t-on? » Mais ensemble, la troisième section, on se pose la question « mais où marche-t-on? » Quels sont les lieux où nous marchons? » Et ici encore, quatre sous-sections. D'abord, des territoires pour marcher ensemble. Nous sommes habitués dans l'église à parler de territoire. La paroisse, un territoire. Le diocèse, un territoire. Mais il faut se rendre compte aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous vivons, à cause de l'urbanisation, à cause de la grande mobilité des gens, à cause de l'Internet, les appartenances maintenant ne sont plus liées spécifiquement à un lieu géographique. On parle beaucoup plus de réseaux ou de sphères de relations. Et ça, ce sont les lieux où il faut apprendre à marcher ensemble. Comment vivre l'unité dans la diversité de tous ces lieux et de tous ces groupes? Il y a trois services de communion dans l'église. Le premier, c'est au niveau des diocèses. Donc, on se penche sur les églises locales, ce qu'on appelle les diocèses, dans l'église une et unique. Comment les églises et les paroisses doivent chercher à devenir des communautés de communautés, surtout en renouvelant leur structure de consultation, les divers conseils, les divers processus qui permettent à la synodalité de s'y vivre dans ces lieux-là. Ensuite, au niveau d'un pays, ce sont les conférences épiscopales. Par exemple, au Canada, nous avons la conférence des évêques catholiques du Canada. À ce niveau-là aussi, il faut assurer une façon de vivre la synodalité, de travailler ensemble en entendant les diverses voix, de discerner ensemble. Et le dernier lieu où s'exerce un ministère d'unité dans la diversité, c'est au niveau universel. On nomme ici spécifiquement le service de l'unité de l'évêque de Rome, le pape. Et là-dedans, on souligne l'importance d'une réforme qui est déjà entreprise, de la curie romaine. Le pape a publié un nouveau règlement pour la curie qui est beaucoup plus synodal, beaucoup plus axé sur la mission. Il faudrait évaluer aussi le synode des évêques lui-même, son fonctionnement. On essaie des nouvelles choses, ça va être évalué. Et même le service du corps diplomatique du pape, ceux qu'on appelle les non-s'apostoliques dans les pays. Voilà, donc, en gros, cet instrument de travail pose trois questions. Avec qui marche-t-on? Comment marche-t-on? Et où marche-t-on? Dans le but de vivre la mission. Et la conclusion nous le rappelle. Tout ça, c'est pour que l'Église, notre Église, soit une Église synodale, ouverte sur le monde, engagée dans le monde, en mission auprès du monde. En devenant une Église plus synodale, nous serons un signe d'espérance au cœur de ce monde-là et nous serons plus capables de porter l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu vers ce monde qui nous entoure. Si vous voulez lire l'instrument de travail, vous pouvez le trouver à l'Internet sur le site www.synod.va et là, vous allez trouver les documents de référence et l'instrument de travail dans diverses langues, dont le français. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. J'espère que cette petite présentation vous a mis l'eau à la bouche et que vous aurez le goût de suivre la démarche des évêques au mois d'octobre. Déjà aujourd'hui, commençons à les porter dans notre prière afin que ce moment de vie dans l'Église soit un moment de grâce. Merci.